Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La CMU, la couverture maladie universelle, se rapproche des populations avec des bureaux mobiles. A Gainois, les hommes politiques ont été appelés à apaiser leur discours. Et pour finir, le Congo a déclaré forfait face au Niger quelques heures avant la troisième journée, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ils étaient tous présents le mardi 4 juin 2024 dans la commune de Yopougon pour le lancement des bureaux mobiles d'enrôlement et de retrait des cartes à la couverture maladie universelle. Pour Dombia Karidiatou, c'est une joie de se faire enrôler et de recevoir sa carte CMU en moins de 10 minutes. Je suis venue me faire enrôler parce que la carte CMU est importante pour nous. En tant qu'étudiante, il me faut de le faire en cas de besoin. Quand tu as la carte, il y a l'assurance derrière. Quand tu as la carte en cas de maladie, il y a l'assurance qui te prend en charge. Tu payes au moins 30% et le reste, les tâches s'échallent. Selon Adama Kamara, le lancement des bureaux mobiles d'enrôlement et de retrait des cartes CMU est une preuve supplémentaire de l'action commune en faveur de la consolidation de la mise en œuvre de la CMU. Avec ce système installé à l'agence CNPS de Yopougon, lorsque tu t'enrôles à la CMU, tu as ta carte sur place en moins de 10 minutes. Après avoir réfléchi et pour permettre à tous ceux qui sortent très tôt le matin pour aller travailler et qui rentrent parfois tard dans la nuit et qui ne peuvent pas se déplacer vers l'agence CNPS de Yopougon, nous avons décidé que maintenant, c'est le système vis-à-vis qui allait venir vers vous et qui est venu vers vous. Nous allons étendre le réseau de soins, c'est-à-dire les centres de santé qu'on a conventionnés vont s'agrandir chaque jour et se rapprocher davantage des populations. Notre objectif, c'est de travailler main dans la main avec les différents ministères. Aujourd'hui, les deux ministères qui portent le projet sont le ministère de la Santé et celui de la protection sociale. Mais nous allons adjoindre à cette équipe le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Agriculture, pour que l'enrôlement prenne toute la Côte d'Ivoire. Mais également, nous allons travailler avec les collectivités. Et notre présence ce matin à Yopougon illustre cette politique-là. Cette cérémonie inaugurale a été organisée à la gare de Siporex et au marché de la Cicogie, en présence du président de l'Assemblée nationale et maire de la commune de Yopougon. Je voudrais donner un coup de manteau à la Cébu, dans son élan, dans la dynamique des éléphants, dont j'offre ce matin ici aux femmes du marché de Siporex, la possibilité de s'enrouler pour un million de francs. Donc je remettrai un million à la PNAM. Donc à partir de demain, les 200, chaque 200 femmes du marché de Yopougon, Siporex, pourra venir gratuitement faire sa carte de Cébu. Pour rappel, ces unités mobiles sillonneront les différents quartiers de la ville et permettront aux populations de s'inscrire à la CMU et de retirer leurs cartes plus facilement. Ce sont plus d'une cinquantaine de femmes qui se sont retrouvées au domicile de la présidente de la Fondation Solidarité pour tous, Fatima Solange-Mabry. Il s'agissait d'un rendez-vous d'échange en l'honneur des followers qui suivent les activités de la Fondation via les réseaux sociaux de la présidente. Un moment immortalisé dans la mémoire collective de ces femmes. C'est une très très belle initiative, une initiative à saluer, à même louer parce que c'est vraiment un rare de nos jours, de bonne personnalité, de son rang, de se rabaisser jusqu'à ses soeurs, vraiment c'est une chose à acclamer. À cœur ouvert, ils ont partagé et échangé de nouvelles idées, notamment sur la question de la solidarité qui est le cheval de bataille de la Fondation. Je me suis dit que ce serait bien qu'on sorte du virtuel et que ça se fasse de manière physique parce que dans nos échanges, je me rends compte que la plupart sont des femmes leaders. La plupart sont des femmes qui essaient de s'assumer. Et comme moi je suis pour l'autonomisation de la femme, je me suis dit que pour faire des leaders, c'est ensemble qu'on peut le faire. Mais en même temps qu'on puisse voir la condition de la femme, pour qu'elle puisse être autonome et qu'elle puisse être indépendante pour le bien-être de la société et de sa famille. En célébrant sa communauté active sur ses différents comptes Facebook et TikTok, Mme Fatima Solange-Mabry entend ainsi exprimer sa gratitude et apporter un soutien infaillible à ces braves femmes dynamiques et battantes qui manifestent leur amour à travers chaque publication. Non à la violence verbale, c'est le message que veut véhiculer le deuxième vice-président du Conseil régional du GO, Dr Charles Rabé. Il s'est inquiété de la montée de la violence verbale dans la sphère sociopolitique qui est de nature à fragiliser la cohésion sociale dans le pays. Recevant des populations de gagnois au siège du Conseil régional, l'élu a révélé que l'on assiste depuis un certain temps à une floraison de propos haineux, injurieux, discourtois, qui sont largement relayés sur les réseaux sociaux. Dr Charles Rabé a invité les élus et cadres du GO à emprunter la voie de la paix afin d'aider le président J.J. Bagnon dans sa tâche de développement de la région. Le président Bagnon, il a été dit, et ce n'est pas à moi de le répéter, ce n'est pas nécessaire, il a été dit qu'il est le pas au pas, qu'il est le vide, il est le doyen. Eh bien, nous les cadres de la région du GO, nous gagnerions à faire bloc autour du président Bagnon. Les populations ont rassuré qu'elles feront leur part dans le processus de paix. Par la voie des guides religieux, elles ont formulé des prières pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Et pour finir, le Congo déclare forfait face au Niger. Le jeudi 6 juin, le Congo devait accueillir le Niger pour la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Mais à quelques heures du match, les Diables Rouges ont décidé de déclarer forfait par la voie de leur ministre des Sports. L'équipe nationale du Congo n'ira pas non plus jouer à Kinshasa. Et que nous acceptons le forfait. Parce que le Congo est un pays de parole. Et quand nous avons donné notre parole, nous la respectons. Et quand nous sommes face à une situation qui ne rencontre pas nos valeurs, nous ne marchons pas avec ça. Pour des raisons de non-homologation de ces stades, les Diables Rouges du Congo avaient décidé dans un premier temps de jouer leur rencontre à domicile face au Niger et au Maroc, à Kinshasa, en RDC voisine. Finalement, les autorités de Brazzaville ont effectué quelques réaménagements, ce qui leur a permis d'obtenir l'homologation de la Confédération africaine de football et de la FIFA pour le stade Alphonse Massamba-des-Bas de Brazzaville. Si aucun des deux pays ne revient sur sa décision, alors le forfait sera consommé. Et cela enfoncerait beaucoup plus le Congo, qui est déjà dernier de son groupe pour ses éliminatoires du Mondial 2026. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci